Dès les années 70, deux scientifiques australiens, Bill Mollison et David Holgrin, imaginent une alternative s'opposant au modèle économique dominant. Ils s'inspirent en premier lieu de la philosophie du japonais Masanobu Fukuoka, qui avait développé les bases d'une agriculture naturelle. Puis, au travers de leurs expériences sur des terrains pauvres et secs, comme au Botswana et en Inde, il développe un modèle de production agricole fondé sur l'économie des ressources et l'abondance. Il crée une nouvelle méthode qu'il nomme la permaculture. Partie d'Australie, l'intérêt qu'elle suscite se répand rapidement dans le monde, et particulièrement en Asie. Si on est réellement convaincu qu'il faut créer un nouveau modèle, qu'il faut changer de paradigme pour le bien des générations futures et pour la survie de l'espèce humaine, en gros, le socle, la première brique sur laquelle on doit faire reposer ce nouveau modèle, c'est l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada